J'ai arrêté l'école à 18 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac moins 2, parce que j'étais juste complètement démotivé dans le système scolaire. Et si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais fait une expérience qui me montrait que je pouvais devenir entrepreneur. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, ici encore, une vidéo du podcast publié sur la chaîne YouTube afin de vous annoncer le lancement du podcast. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, nous mettre vos questions éventuelles en commentaire comme à chaque fois et on va démarrer tout de suite sur le podcast. Et au podcast, là aussi, la petite cloche et les 5 étoiles. Apple Podcast, n'oubliez pas. A très vite. Ok Olivier, excellent. Cela fait plaisir de t'avoir ici avec moi à Bali. J'en profite du coup de savoir que tu es présent pour qu'on fasse cette interview. Merci pour ton temps. Comment tu vas ? Oui, merci de m'inviter. Cela va super. Au top. On est tous au Bali Time, là. On est pas mal. C'est ça, c'est ça. Et je profite des quelques heures qui me restent encore ici à Bali pour qu'on puisse faire cette interview. Et j'ai pas mal de sujets, pas mal de choses à voir avec toi. Mais avant tout, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, mais écoute, j'aime bien dire que je suis un prof de liberté et que j'aide les gens à être plus libres. Alors, ça passe à la fois par la liberté matérielle. Et pour moi, c'est surtout le fait de créer et développer une entreprise au service de sa vie plutôt que d'être esclave de son business parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont esclaves de son business et de leur business. Et j'en faisais partie. Et aussi, la liberté spirituelle dans ta tête qui passe par le développement personnel, le fait de ne pas être addict à des choses nuisibles, le fait de pouvoir se créer sa propre aventure dans la vie. Ok, excellent. Écoute, Olivier, tu es connu pour beaucoup de choses. Tu es connu pour Blogueur Pro, tu es connu pour Lancement Pro qui sont tes deux formations phares, mais surtout Blogueur Pro qui a aidé des milliers de personnes. Je t'ai vu sur scène aussi. Je me suis en tout premier QLLR que j'ai fait. Une astuce que je conseille déjà à tout le monde et que j'ai mis en place depuis que tu me l'as donné il y a trois ans, c'est de supprimer toutes ces notifications de son téléphone qui change tout en termes de productivité. Tu as aussi une chaîne YouTube où tu as publié, je pense, des milliers de vidéos et tu as énormément de gens que tu as pu aider. Ton livre, Best-Seller, dont on va parler, un nouveau livre que tu prépares. Bref, énormément de casquettes qui tournent autour justement de la liberté qui est une valeur qui est très importante pour toi. Aussi, le libertariat dont on va aussi parler un petit peu juste après. Avant ça, parce que ça fait maintenant plus de dix ans que tu es infopreneur et que tu es nomade digital si on peut dire ça et que justement tu parles de business en ligne et tu enseignes le business en ligne, tu avais une vie d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat dans un premier temps ? Bah écoute, moi j'ai arrêté l'école à 18 ans. Je vais bien dire que j'ai un bac moins deux parce que j'étais juste complètement démotivé dans le système scolaire. Et si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais fait une expérience qui me montrait que je pouvais devenir entrepreneur. En fait, quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement timide. Je n'osais à peine parler aux filles. Et comme beaucoup de gens timides, je me suis plongé dans l'informatique parce que c'est un monde fascinant qui a deux grandes qualités. On peut passer sa vie à apprendre des choses et il n'y a pas besoin de beaucoup d'interactions humaines. Donc, pour les gens timides, c'est parfait. Et du coup, je me suis rendu compte en fait, alors je n'étais pas complètement asocial, j'avais quand même des amis. Avec un ami, on s'est rendu compte qu'on dépannait d'un claquement de doigts des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne gagnerait pas d'argent avec ça ? Et à l'époque, on a été malin. On a fait du Lean Startup sans le savoir. Le Lean Startup, c'est quoi ? C'est cette idée que plutôt de faire des grands plans sur la comète et se dire, OK, on va faire un business plan sur cinq ans, lever des millions et faire un truc énorme alors même qu'on ne sait même pas si notre idée va marcher, on fait une petite expérience simple, accessible avec nos moyens pour voir si on a une bonne idée ou au contraire, on est donc quichotte en train de prendre des moulins à vent pour des gérants. Donc, on a passé une petite annonce dans un journal d'annonce local qui a coûté à l'époque 10 euros. C'était encore en francs à l'époque. Et on a eu quelque chose comme 800 euros de vente en un mois. Et pour nous, à 18 ans, c'était juste incroyable. Et donc, cette expérience, ça m'a donné la confiance nécessaire pour dire, OK, j'arrête l'école et je me lance. Et ça fait du coup depuis ce temps-là que je suis entrepreneur. J'ai été employé un mois et demi dans ma vie en tout. Magnifique. Et donc, tu as lancé cette activité seul ou avec ton… Alors non. Donc, mon ami m'a dit à l'époque, je préfère passer mon bac et puis même mon diplôme supérieur. Et puis, je créais ma boîte après, ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc, on s'est séparés comme ça en bons amis d'ailleurs. Et on est partis chacun de notre côté. Donc, à 18 ans, tu as arrêté les études, tu as lancé ton activité seul dans l'informatique, boîte d'informatique. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait ou comment tu as découvert le business en ligne et cette possibilité de gagner de l'argent grâce à son ordinateur, une connexion internet, où qu'on soit dans le monde ? Juste pour mettre les choses en perspective, quand j'ai créé cette première entreprise d'informatique, c'était en 2000. Je sais que je peux avoir l'air assez jeune, peut-être 35 ans. C'est à 22 ans. Incroyable. Au bout de quelques années, on va dire au bout de 5 ans, j'en ai eu marre de travailler 60-70 heures par semaine, de prendre une semaine de vacances par an et puis d'avoir le rythme de vie surmené de l'entrepreneur classique finalement parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Et là, je me suis rendu compte avec un choc que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre, c'était devenu une prison en fait. C'était une prison que je m'étais construite moi-même et que je ne voyais pas comment m'en échapper. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça, ce choc justement ? A été graduel parce qu'au début, quand tu démarres ton entreprise et qu'en plus, c'est ton outil d'émancipation, c'est ce qui te permet de zapper complètement le système scolaire, de quitter tes parents et de rentrer dans la vie active, tu ne comptes pas tes heures, tu es tout feu, tout flamme, tu mets le couteau entre les dents et puis tu y vas. Tu ne réfléchis pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne un peu plus de week-end et tout ça ? Non, tu y vas à fond et tu es content parce que c'est une aventure extraordinaire. Mais au bout de quelques années, je pense que les trois premières années, j'étais vraiment le couteau entre les dents avec le feu sacré et tout ça. Puis après, ça a commencé à progressivement diminuer un petit peu, pas la motivation, mais juste la réalisation que je voulais un peu plus d'équilibre entre ma vie pro et perso. Au bout de trois ans, j'avais 22 ans et que quand tu as 22 ans, tu ne ne veux pas faire que bosser. Tu veux aussi profiter de la vie et faire différentes choses. Quand j'ai voulu diminuer mon temps de travail pour avoir une meilleure équipe de vie, notamment, ce qui me motivait énormément, c'était de pouvoir voyager. J'ai toujours été extrêmement curieux. Et tant que j'avais mon entreprise informatique, je n'ai jamais quitté l'Europe parce que je ne pouvais pas prendre plus d'une semaine de vacances. Dans ma tête, je ne pouvais pas prendre plus d'une semaine de vacances à la fois et ça n'allait pas le coup d'aller au Japon pour juste une semaine. J'allais me faire défoncer par le décalage horaire. À peine au moment où je commencerais à être bon, il fallait que je reparte. Donc, pour moi, ce n'était pas logique. Tout cela a fait graduellement que je me suis dit que j'aimerais travailler moins, mais je ne vois pas comment faire. J'avais des employés, mais je ne voyais pas comment je pouvais déléguer davantage sans mettre en péril la rentabilité de l'entreprise. Je ne pouvais pas arrêter l'entreprise parce que c'était ma seule source de revenus. En tant que gérant d'entreprise en France, tu n'as pas le droit au chômage, ce qui est logique vu que tu ne cotises pas. Donc, l'un dans l'autre, c'est normal. À l'époque, je ne savais pas comment revendre du tout mon entreprise. Je me suis vraiment senti prisonnier de ma boîte. Je pensais à l'époque être seul au monde, mais j'ai découvert après qu'en fait, c'est quelque chose de très courant parmi les entrepreneurs. C'est pour ça que je précise que je dis vraiment aujourd'hui, ma mission, c'est d'enseigner aux gens à avoir une entreprise au service de leur vie et ne pas être prisonnier de leur boîte parce qu'on peut l'être de tas de manières différentes. Je me suis mis en quête d'une solution et je ne l'ai pas trouvé tout de suite. En 2008, donc huit ans après avoir créé l'entreprise, donc trois ans à peu près à avoir commencé à me dire comment je fais pour trouver un meilleur équilibre, je suis tombé sur un livre qui a changé ma vie, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Excellent livre qui commence à dater un petit peu quand même parce qu'il est sorti en 2007 si je ne dis pas de bêtises, mais qui je pense reste quand même fondamentalement important à lire pour tous les entrepreneurs. Ce livre m'a dit « Voilà, c'est possible, comment faire pour avoir une entreprise au service de ta vie ? » Et en gros, l'idée, c'était de concevoir une muse, donc une entreprise sur le web que tu peux automatiser à 100% ou quasiment à 100%, on va dire à 95% où tu vas en tout cas déléguer toutes les parties que tu n'aimes pas et qui te prennent le plus de temps. Et franchement, quand j'ai lu ce livre, je me suis pris une baffe énorme, vraiment énorme. J'avais la joue rouge comme ça. Vu que le livre m'avait changé ma conception d'un métier que je pratiquais depuis huit ans en un week-end, je me dis que je vais lire les livres que recommande l'auteur. Et à la fin, notamment, il recommande « The E-Myth », maintenant, ça a été traduit en français sous le nom de « Le mythe de l'entrepreneur », je crois, de Michael Gerber. Je lis ce livre et là, deux quinze jours plus tard, une deuxième grosse baffe parce que ce livre décrivait exactement le piège dans lequel j'étais. C'est là où j'ai réalisé que je n'étais pas tout seul dans mon coin mais qu'en fait, énormément d'entrepreneurs avaient ce souci. C'est qu'il dit qu'en fait, pourquoi le mythe de l'entrepreneur ? Il dit qu'il y a plein d'entrepreneurs qui créent leur boîte pour devenir livre mais qui deviennent esclaves de leur boîte. Et pourquoi ? Il donne une très bonne distinction. Il dit parce que les entrepreneurs qui deviennent esclaves de leur business, c'est les entrepreneurs qui travaillent dans leur entreprise. Les entrepreneurs qui créent un business au service de leur vie, c'est les entrepreneurs qui travaillent sur leur entreprise. Donc, la nuance, c'est que tu peux être un excellent plombier et tu travailles pour ton patron et c'est génial et tu dis « je vais me mettre à mon compte ». Et c'est super. Tu vas toujours être un bon plombier quand tu vas être à ton compte. Oui, mais sauf que quand tu es à ton compte, tu n'es pas seulement plombier, tu es aussi chef d'entreprise. Tu dois gérer la stratégie marketing, le développement commercial, les finances. Tu dois gérer le management si tu as une équipe, le recrutement, etc. Ça fait plein de casquettes. Et donc très vite, la plupart des gens ne se rendent pas compte parce qu'ils partent souvent de leurs compétences techniques pour créer leur business, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, tu as deux métiers quand tu fais ton métier technique et que tu es entrepreneur en même temps. Et donc, l'idée, c'est que si tu veux avoir vraiment un business au service de ta vie, tu dois plutôt être entrepreneur que technicien. Et que donc, c'est la différence entre, et ça, il ne le dit pas dans le livre, mais c'est une bonne métaphore, c'est la différence entre être chef d'orchestre versus être un joueur dans l'orchestre en fait. Quand tu es chef d'orchestre, tu n'as pas vraiment besoin de savoir comment tu joues chaque instrument. Tu dois savoir grosso modo quels sons ils font et comment ils jouent en harmonie. Mais voilà. Et c'est la même chose pour un vrai entrepreneur. Donc, tout ça, ces deux bouquins m'ont vraiment ouvert les yeux et c'est là où après différentes réflexions, je me suis lancé sur le web avec mes premiers blogs. Magnifique. Et c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on le raconte, ça peut paraître comme une évidence parce que c'est comme quand tu veux investir sur quelque chose, tu vois la montée, tu dis « Ah, mais les patterns, là, c'est une évidence que ça allait monter ou c'est une évidence que ci ou ça. » Mais il faut quand même recontextualiser la chose. En 2008, il n'y avait pratiquement personne qui était sur Internet et qui enseignait comme tu l'enseignes, comme tu l'as partagé. Ça fait partie des précurseurs qui ont formé des milliers de personnes et contribué à la vie de centaines de milliers de personnes par les vidéos, par les conseils, etc. Et à cette époque-là, hormis peut-être certains précurseurs sur le marché américain, si tu étais déjà présent là-bas pour aller chercher de l'information ou autre, il n'y avait pas tout ça. Donc, où est-ce que tu es allé chercher ces informations ? Qu'est-ce qui t'a donné la puce à l'oreille sur « je vais créer un business en ligne outre ces bouquins » et quel a été le premier business en ligne que tu as créé ? La semaine de 4 heures, ça m'a vraiment convaincu qu'il fallait que je fasse quelque chose en ligne. C'est là où j'ai vraiment réalisé qu'Internet, c'était un incroyable outil d'automatisation. « The Emmet », il a été écrit en 1995. Donc, clairement, Michael Gerber, dans son livre, il explique comment automatiser un business classique. On voit par exemple, à l'exemple de McDonald's, si vous regardez le film « The Founders », ça vous montre très bien qu'il n'y a pas plus banal comme business model que celui de McDonald's. On parle d'un restaurant de burgers. Mais ils ont tellement rationalisé le truc qu'en fait, c'est une machine duplicable à l'infini et c'est exactement ce qu'a fait Eric Rock de dupliquer à McDonald's à l'infini sur toute la planète avec des très bons résultats. Donc, c'est possible de faire ça avec un business classique. Mais Internet, ça rend tellement les choses plus faciles. C'est la semaine de 4 heures qui m'a montré que c'était la voie. Une fois que tu sais que tu veux créer un business web, tu fais quoi comme business web ? Parce que ça, c'est une autre question. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont combinées pour me donner l'idée des blogs. Quand je me disais complètement ma vision d'un métier que je pratique depuis huit ans, je me dis que ce ne serait peut-être pas bête de lire d'autres livres de business parce qu'il y a peut-être d'autres livres de business qui peuvent aussi me mettre des baffes et m'apporter des choses. Et je tombe sur une liste à l'époque des meilleurs livres de business dans 24 catégories différentes, le Personal MBA qui avait été sélectionné par Josh Kaufman. Et je me dis que je vais lire le premier qu'il recommande qui était « The Strong Finders », la recherche de vos forces. Et en fait, c'est un test psychologique que tu passes en ligne qui va et qui va te donner tes cinq forces majeures et comment elles se combinent entre elles. Donc, je passe ça. Et là, je me prends aussi une baffe parce que mes forces, c'est que je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui est capable de lier entre des concepts auxquels les gens n'ont pas… Alors, les gens vont avoir pensé au concept, mais pas à la liaison entre ces concepts. Je suis quelqu'un qui est capable de lier des concepts et de voir des liaisons là où les autres n'en voient pas. Et quelqu'un qui est capable de synthétiser le savoir qu'il apprend de manière digestible et pédagogique. Et en plus, quelqu'un qui adore pour qui apprendre, c'est une passion en tant que telle. Et même si le savoir que j'apprends n'est pas utile, j'adore ça de toute façon. Et quand j'ai passé ça, je me suis dit que ça m'a vraiment permis de mettre le doigt sur des choses que je savais confusément au moment et d'avoir une meilleure clarté sur mes propres compétences. Et là, je me dis que j'ai toutes ces forces-là. Et là, je connecte ça avec le fait que pendant huit ans, j'ai été entrepreneur et je n'ai pas lu de bouquin de business et que je lis ces livres qui me changent complètement ma vision de mon métier. Je me dis pourquoi je ne créerais pas un blog qui ferait des résumés de bouquins ? C'est comme ça que ça s'est combiné parce que je me suis dit que si j'ai fait cette erreur de ne pas lire de livres de business pendant huit ans, je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes qui font la même. Et il faut juste dire à ces gens-là, lisez des livres de business et ils vont se mettre à les lire. Et puis, je me suis dit que si je crée un blog avec des résumés de livres, je vais être gagnant sur plein de tableaux parce que justement, ça va renforcer toutes mes compétences parce que je vais faire des synthèses. Donc, ça va développer tous ces talents que j'ai en moi, toutes ces forces. Et ça va me permettre d'aider les gens à trouver des bons livres. Et puis, je me suis dit que je vais créer une communauté et peut-être que je vais pouvoir vendre quelque chose avec. Je ne savais pas encore quoi. Mais c'est aussi important pour moi, quand je me lance dans un projet, j'essaie toujours d'être gagnant sur plusieurs tableaux pour que si jamais je me plante sur un aspect, je gagne sur les autres. Et ça réduit mes risques au minimum. Et donc, c'est là où j'ai créé mon blog. Ce n'est pas mon premier blog d'ailleurs, c'était le troisième blog que j'ai lancé « Des livres pour changer de vie » qui m'a permis de devenir blogueur professionnel. D'accord. Ok. C'est super intéressant de voir ce cheminement parce qu'on voit le Olivier d'aujourd'hui. Moi, tu as été une des personnes, une des premières personnes que j'ai suivies quand j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, etc. Et je vais y revenir. D'ailleurs, je me souviens de cette période. C'était une période où tu faisais une vidéo par jour tous les jours. Et tu as dû faire ça au moins pendant deux ans, je pense. J'ai fait trois défis d'une vidéo par jour tous les jours pendant un an. Et même le premier défi, j'ai fait 465 jours d'affilée. D'accord. Et justement, quand on se lance dans un tel défi, comment est-ce qu'on trouve constamment de nouveaux sujets à aborder qui intéressent ton audience, qui captent ton audience ? Encore la partie organisationnelle, je me souviens, tu faisais ça en format blog, petites vidéos sympas. En même temps, ça nous faisait voyager, c'est rigolo. Et puis, ça incarne parfaitement le message que tu voulais délivrer, la liberté, le voyage et tout, un business au service de ta vie. Donc, c'est parfait. Parce que je voyais beaucoup en même temps. Je voyais beaucoup à ce moment-là. Et je me disais, waouh, énorme. J'ai envie de faire ça moi aussi. Où est-ce qu'on trouve tous ces sujets, toutes ces idées du sujet pour les gens qui se lancent aujourd'hui et qui ne savent pas ou qui sont déjà lancés, qui ne savent pas comment trouver ces sujets captivants ? Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment, la fondation, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire ça quand tu es dans un domaine qui te passionne parce que tu vas de toute façon tout le temps être en train d'apprendre, de rencontrer des gens dans ce domaine, de discuter. Et plus tu développes ta communauté et plus tu vas avoir des idées aussi qui viennent de ta communauté parce qu'il y a des gens qui vont te challenger dans les commentaires, qui vont te poser des questions, qui vont te faire lancer des recherches dans des directions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et donc, ça n'a pas été un souci. Mais avant de me lancer dans ce premier défi de 465 jours d'affilée, j'avais juste dit que je vais faire 60 jours parce que j'allais partir deux mois aux Philippines. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire aux Philippines qui me permet de développer mon business et de montrer aux gens qu'on peut gérer son business de n'importe où dans le monde, y compris dans des endroits éloignés avec un gros décalage horaire avec le pays d'origine, la France, sans que ça me prenne trop de temps. Je me suis dit que je vais juste faire une vidéo par jour en mode… Il y avait des règles. La règle, c'était qu'il n'y a pas de script. Tout ce que je prépare au maximum, c'est des boules à pointe. Et surtout, c'est un jeu. Il n'y a pas de montage. Je publie la vidéo comme ça, donc je la tourne comme ça. Et si je me plante dans la vidéo, ce n'est pas grave, c'est comme si j'étais sur scène. Et puis, c'était vraiment le jeu. Et comme tu dis, le process n'était pas compliqué. Ces 60 jours, j'ai vraiment eu zéro souci pour trouver des sujets. Quand parfois j'avais des manques d'inspiration, je demandais aux gens autour de moi… Ma question favorite, c'est « Imagine que tu as Olivier Roland à côté de toi, question hypothétique et que tu puisses lui poser toutes les questions que tu veux sur comment développer un business et tout ça ou comment être libre, qu'est-ce que tu lui poserais. Puis, je note les questions et puis après, dedans, je choisis les sujets de vidéo. Parfois, je faisais des vidéos en disant « Pendant les dix prochains jours, je vais répondre à toutes vos questions, posez-moi vos questions. » Puis quand tu as une communauté, c'est génial. Là, tu as plein de sujets. Puis après, c'est sûr que des fois, quand tu fais un défi comme ça pendant aussi longtemps d'un contenu par jour, tu ne peux pas être au top tous les jours. C'est impossible. Des fois, tu vas faire des vidéos avec leur couple et tu te dis « Bon, vraiment, là, on voyait que je ne savais pas de quoi parler. » Ou des fois, tu vas faire du recyclage. À l'époque, ça marchait très bien sur YouTube de faire une vidéo par jour. C'était vraiment l'algorithme poussé énormément et ça m'a énormément aidé. Je suis passé de 2 000 abonnés à je crois qu'en moins d'un an, je suis passé à 10 000. Puis après, on a dépassé les 100 000 et puis voilà, c'était juste démentiel. Aujourd'hui, ça ne marche pas aussi bien. Mais en fait, je recommande à mes élèves non pas de faire un défi d'un an, mais de faire un défi de 30 jours, d'une vidéo par jour. Je pense que c'est un défi dans lequel tout le monde devrait se lancer. D'ailleurs, vous pouvez très bien en faire des TikTok et des réels aussi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez publier sur toutes les plateformes. Et je pense que tout le monde devrait faire ça parce que c'est vraiment un excellent exercice pour sortir ces zones de confort, arrêter de se prendre la tête sur des bêtises qui ne servent à rien, se focaliser sur 80-20 et puis juste développer un vrai confort à la caméra. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est hyper important d'être à l'aise et de pouvoir s'exprimer clairement. Et moi-même, ça a été un gros challenge les premières vidéos. Je suis un ancien timide, introverti, je n'avais jamais parlé devant une caméra. C'était horrible. Et je te rejoins à 100 %. Et aujourd'hui, on est tous les deux confiants. Et c'est je pense aussi en grande partie grâce à ça. Un point qui est drôle et ça m'a fait sourire, c'est quand tu dis, je m'imagine qu'il y a Olivier Roland à côté de moi et qu'il veut me poser une question. Et la première fois que je t'ai rencontré, c'était justement à ce séminaire. Et tu te baladais avec un caméra guy qui te suivait partout. Et les gens te posaient une question, ils filmaient. Et ensuite, pendant peut-être trois mois, je voyais à chaque fois les questions découpées avec la personne à côté de toi qui posait la question. Et du coup, c'était assez rigolo. Ça faisait des petites vidéos de trois à dix minutes et tu répondais comme ça à la question ou tac ou tac ou tac. Un autre point sur lequel je veux remonter. Je rebondis là-dessus parce que tu vois, je suis toujours à la recherche de moyens d'avoir plus de résultats sans plus de travail. Je suis souvent invité à des événements en tant que speaker ou bien simplement en tant que participant. Et comme ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, on me connaît. Il y a toujours plein de gens qui viennent me poser des questions sur leur projet et tout ça. À un moment, je lui ai un déclin, je me disais pourquoi je n'ai pas quelqu'un qui me filme en même temps parce que ça n'a pas à me demander plus de temps en fait. Et ces questions-là, si quelqu'un la pose, tu peux être sûr qu'il y a des centaines, voire des milliers de débutants qui se posent exactement la même question. Pareil pour les conférences. J'ai donné une conférence à l'école 42. Il y avait peut-être 200 personnes dans la salle. Aujourd'hui, la vidéo, elle a fait plus d'un million de vues sur la chaîne. C'est démentiel comme portée supplémentaire. Et qu'est-ce que ça m'a demandé comme travail supplémentaire ? Zéro. Appelez mon vidéo guide pour lui dire que tu peux venir. Même pas appeler et lui envoyer un mec. Donc, je veux dire, c'est rien du tout. Et l'effet de levier est gigantesque. Donc, c'est aussi une des clés pour… parce que voilà, on est dans le déclic. C'est une des clés. Tu vois, je suis toujours à la recherche d'effet de levier pour que ton entreprise travaille pour toi plutôt que toi, tu travailles pour ta boîte. 100 %. Et justement, c'est parfait que tu appuies sur cet élément parce que je voulais y revenir. Tu parlais de 20-80. Et moi, il y a un truc qui m'a, on peut dire, choqué dans ton business. C'est le fait que pendant des années, par exemple, ton webinaire ou certains systèmes de vente où la structure même de ton business était quasi inchangée. Alors, tu modifiais des petits éléments peut-être en interne ou en back-end dont je n'ai pas connaissance ou que je n'ai pas vu, etc., qui peut faire une grosse différence. C'est certain parce que ça a quand même eu une très belle évolution et une croissance année après année dans ton business. Et ça ne se fait pas uniquement comme ça en organique. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs et j'en ai au quotidien autour de moi et moi, le premier. Tu sais, on a la recherche constante de remettre en question son business, re-challenger, mettre en place différents trucs, des systèmes, des énormes machineries très complexes parfois pour faire plus, toujours plus, etc. Mais au final, les résultats sont là. Mais toi, finalement, tu démontres que les résultats sont quand même là, pourtant avec le 20-80 et des éléments inchangés. Est-ce qu'il y a un secret à dévoiler autour de ça ou quelle est ta vision justement de ce 20-80 ? Quelle est la limite ? Moi, j'appelle ça le point d'inflexion. Prenons par exemple l'exemple avec de l'eau qui boue. Tu mets 100 degrés, l'eau va bouillir. Tu mets 120 degrés, l'eau va aussi bouillir. Ça ne sert à rien de mettre les 20 degrés supplémentaires. Tu as le résultat final, c'est l'eau, elle boue. Et justement, comment trouver ce juste milieu entre vouloir re-challenger sa réflexion, chercher la perfection, etc. Et aller chercher le résultat comme tu le fais très bien depuis des années et d'une perception extérieure en changeant pratiquement rien dans tous les systèmes ? Non, mais c'est une excellente question. Il y a un mot pour ce que tu dis, de mettre la force juste nécessaire pour avoir le résultat qu'on veut obtenir, c'est le minimum optimal. Parce qu'effectivement, si tu mets à 120 degrés, tu dépenses de l'énergie pour rien, à moins que tu veux que ça boue plus vite. Je ne sais pas si ça boue plus vite dans ces cas-là d'ailleurs, mais bref, il faudrait regarder. Mais oui, c'est une excellente question. Alors déjà, il faut bien comprendre que pendant des années, je me suis focalisé sur ma qualité de vie. Ça ne m'intéressait pas de faire un x10, de vraiment booster mon business à mort. Moi, je voulais vraiment juste que mon business me permette de vivre la vie de mes rêves, c'est-à-dire d'être vraiment libre de voyager 6 mois par an. Ça fait 12 ans que je voyage 6 mois par an. Et puis… 12 ans ? 12 ans, oui. Alors, un petit peu moins les deux années du Covid, forcément avec la friction qu'il y avait, mais quand même. J'adore ça. C'est pour ça que je me sens vraiment comme un citoyen du monde. Mais bon, bref. Et donc, ta question, c'était finalement comment on trouve le minimum optimal ? Est-ce qu'il y a un secret ? Alors, c'est le genre de secret qui n'est pas secret parce que ce n'est pas partagé. C'est juste que déjà un, la plupart des gens ne se posent pas la question. Et deux, même quand tu leur dis, la plupart des gens n'y croient pas ou ne comprennent pas en fait. C'est vraiment ce genre de secret. En fait, je pense vraiment à la fondation. Je commence mon livre par une citation de Emerson. Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais je vais te la dire grosso modo. Il dit qu'il y a des millions de méthodes différentes et probablement même davantage et peu de principes. Les gens qui choisissent les méthodes en comprenant les principes sous-jacents qui font que les méthodes fonctionnent vont avoir un succès énorme. Tandis que les gens qui doivent choisir les millions de méthodes sans comprendre les principes sous-jacents sont condamnés à avoir un succès beaucoup plus mitigé ou carrément l'échec. Donc vraiment, la fondation en fait de cette philosophie, c'est de bien avoir une compréhension solide des principes sous-jacents qui vont que je vais mettre en place quelque chose ou pas. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comme tu l'as dit, une de mes formations phares, c'est Blogueur Pro. Et depuis 2000, je pense, 17-18 régulièrement, alors un peu moins aujourd'hui parce que les coûts de l'appui ont augmenté. Mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui disaient « mais Olivier, enfin, pourquoi tu continues à lancer Blogueur Pro ? C'est complètement obsolète ». Il y a même des gens qui en parlaient publiquement dans les vidéos et tout ça. Moi, de leur point de vue, ils ne comprenaient pas pourquoi je continuais à lancer un produit obsolète. Ils se disaient « mais le mec, il va faire partie des dinosaures, il va disparaître ». Et moi, j'étais tellement sidéré qu'on me pose la question. Pour moi, ça a montré une incompréhension fondamentale des principes sous-jacents parce que c'est vraiment une tendance humaine. Les gens confondent souvent ce qui est à la mode avec ce qui marche. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des trucs à la mode qui fonctionnent et des trucs à la mode qui ne fonctionnent pas et tu peux avoir des trucs pas à la mode qui fonctionnent. Ce n'est pas la même chose en fait. Donc déjà, ça, c'est un principe à comprendre. Ce n'est pas parce que quelque chose est à la mode que forcément que ça va fonctionner pour vous ou que les trucs qui ne sont plus à la mode ne fonctionnent plus. Un autre principe sous-jacent, c'est que moi, je ne suis pas attaché au blogging en tant que tel, je suis attaché aux choses qui fonctionnent. Là, il y a plein de sujets qu'on peut analyser. Je pourrais expliquer pourquoi le blogging, ça reste pertinent aujourd'hui, mais on en a encore pour longtemps. Mais rapidement, peut-être les deux tiers voire plus du trafic d'un blog, ça vient de Google. Est-ce que les gens ont arrêté d'utiliser Google ? Non. Quand je demande qui ici n'utilise plus Google, il y a très peu de mains qui se lèvent. Déjà, à partir du moment où les gens continuent à utiliser Google, les blogs ont toujours de l'avenir devant puisque c'est Google qui amène le trafic. Il y a aussi le terme qui peut faire bloquer les gens qui pensent à SkyBlog. Déjà, un blog, c'est un site internet. Déjà, quand je dis site internet, il y a beaucoup moins de résistance parce que voilà. Ça aussi, c'est une incompréhension du principe sous-jacent. C'est de prendre un mot et de se laisser influencer par la connotation du mot sans comprendre ce qu'il veut dire. Bref, d'être trop superficiel dans son analyse. Il y a plein de raisons qui font que le blog, ça reste ultra efficace aujourd'hui. Je dis toujours qu'il faut avoir l'écosystème complet, donc la chaîne YouTube, la page Facebook, le compte Instagram et tout ce que tu veux, mais le blog au centre de ton écosystème parce que c'est le seul endroit du web qui t'appartient vraiment. C'est l'endroit où tu vas avoir le meilleur taux de conversion sur le web parce que tu peux mettre la lightbox, tu peux mettre tes formulaires où tu veux, alors que l'interface des autres sites n'appartient pas. J'ai cette compréhension des principes fondamentaux et du coup, pour moi, le blog, ça reste viable. Tant que ces principes ne seront pas remis en question par les évolutions, je continuerai à vendre Blogger Pro et à expliquer ça. Alors, peut-être que j'ai des nouvelles objections qui naissent dans l'esprit de mon audience où il faut que j'explique ça, mais maintenant, j'explique ça dans mes lancements et ça passe très bien. Les objections évoluent, il faut les prendre en compte, mais ce n'est pas pour autant que les principes sous-jacents changent. Et je pense que c'est vraiment un biais cognitif. C'est corrélé au syndrome de l'objet brillant de toujours courir après le dernier truc. Il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas non plus s'attacher à une méthode jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on a vu aussi des gens qui n'arrivaient pas à se remettre en question et qui n'arrivaient pas à suivre les évolutions de leur marché. Kodak, c'est le plus connu par exemple, Polaroid qui s'est fait complètement exploser. Enfin, voilà tout ça. Kodak, je veux dire, en 10 ans, ils sont passés de leaders du marché à ils n'existent plus. Enfin, c'était impressionnant. Donc, il faut quand même trouver un équilibre. Mais justement, quand tu comprends les fondamentaux sous-jacents, tu peux trouver l'équilibre relativement facilement. Si Kodak avait compris les fondamentaux, ils auraient vu que leur business risquait d'être disrupté. Là, le fondamental dans leur business, c'est que les gens s'en foutent du support. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des photos. Et donc, à partir du moment où le digital arrive et que ça rend les photos beaucoup moins chères, que tu peux en prendre autant que tu veux, que tu peux envoyer ça facilement à Papy Mamie par email, forcément, c'est disruptif. Tandis que ce n'est pas parce que TikTok fonctionne que les blogs arrêtent de fonctionner. Ce n'est pas la même chose. Il y a une concurrence en termes de temps d'attention. Mais tant que les gens continuent à utiliser Google, ça reste pertinent. Et en plus, je ne dis pas qu'il faut utiliser seulement le blog. Je dis oui, ayez un compte TikTok, mais il y a aussi un blog. Et faire attention à ne pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant, de toujours courir après la nouveauté. Donc moi, j'aime bien dire que je suis un innovateur conservateur. Je n'ai jamais fait partie de la première vague des utilisations de réseaux sociaux et je fais toujours partie de la deuxième vague. Je les adopte assez tôt, mais j'attends de voir ce que ça donne la première vague. Et ça t'évite aussi de dépenser trop d'énergie dans des réseaux qui n'ont pas d'avenir. Il y a un an et demi, deux ans, tout le monde parlait de Clubhouse. J'ai un ami qui m'a poussé à fond pour me lancer. Donc, il m'a vraiment poussé. J'ai dit « Ok, vas-y, je crée un compte ». Mais déjà, Clubhouse, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, ça a eu le vent en poupe pendant le Covid. C'était des diffusions en direct de discussions. Ça pouvait être des monologues, mais d'audio. On pouvait créer des salles, faire des discussions. Ça a été très à la mode à un moment pendant le Covid. Et moi, déjà, le premier truc qui m'a saoulé, c'était que tu ne pouvais pas enregistrer. Ce n'était que des diffusions en direct. Pour moi, ça ne va pas avec ma philosophie de « Tu veux un maximum de résultats avec ton travail ». Si tu ne peux pas enregistrer, c'est comme si j'avais fait la conférence à l'école 42 sans pouvoir enregistrer. J'aurais touché 200 personnes versus 1 million. Ça ne va pas. Il y a un problème. Et puis finalement, très vite, j'ai abandonné parce que je me suis dit « Ça ne me va pas. On va attendre de voir ce que ça donne ». Et voilà, Clubhouse aujourd'hui, plus personne n'en parle. Alors qu'il y a des gens qui ont investi une énergie folle là-dedans et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent le bec dans l'eau. TikTok, je ne me suis pas mis au début. Là, je m'y mets parce que clairement, je vois que ça fonctionne. Et qu'en plus, on peut publier les TikTok sur Instagram en réel et YouTube en short. Donc, c'est parfait. Ça touche tous les réseaux et c'est top. C'est une approche très intelligente comme le ferait un investisseur finalement où il va regarder si un actif ou un nouvel actif, comment il va se comporter, s'il est durable, s'il est stable, s'il est sérieux. Avant d'investir son argent, toi, tu fais la même chose. Mais avant d'investir ton temps, ton énergie, tu regardes comment ça se comporte. Autre point, tu parlais de ton livre. Donc, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui est un livre best-seller et qui a aidé beaucoup de gens justement. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de lancer un livre ? Donc, on a quelques éléments avec ton parcours que tu as raconté. Et surtout, derrière, quels sont les éléments selon toi qui ont fait le succès de ce livre justement. Parce que tu fais partie des rares infopreneurs, même si pour moi, tu n'es pas juste un infopreneur, tu es un entrepreneur et tu es aussi quelqu'un qui partage des valeurs, qui partage une idée massivement. Je n'aime pas utiliser le terme influenceur, mais finalement, c'est un peu ça. Mais autour des valeurs de liberté. Bref, il y a beaucoup de gens qui lancent des livres, parfois juste pour avoir le titre auteur et être content de l'avoir. Moi, le premier au départ, j'ai l'honnêteté de le dire, c'était vraiment cette intention en plus de l'intention de partager, etc. C'est aussi pour ça que je suis en train de retravailler dessus pour faire une réédition de mon livre beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide et beaucoup plus aligné avec ce que j'ai envie de partager. Mais de ton point de vue, vu que tu es en plus en train d'écrire un nouvel ouvrage, je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Ce n'est pas un secret d'État du coup. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience à ce sujet ? Oui. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu créer cela ? Tu as tout à fait raison de dire que dans notre industrie, il y a beaucoup de gens qui écrivent un livre pour avoir le statut auteur, en partie parce que l'auteur est un peu la vache sacrée du monde moderne. On le respecte beaucoup et donc, ça augmente l'autorité. Mais justement, moi, je n'ai pas voulu écrire mon livre pour ça du tout. En 2012, ça faisait déjà un peu moins de deux ans, un an et demi que je voyageais six mois par an et que je gagnais plus d'argent que ce que je pouvais en dépenser, plus d'argent que dans mes rêves les plus fous, que j'inspirais des milliers de personnes. Et je voyais les premiers résultats des élèves de ma formation Blogueur Pro. Et je me suis dit « Waouh, c'est vraiment génial ». J'avais dépassé tous mes objectifs de loin. Je me suis dit « Mais c'est incroyable ». J'étais très content. Mais en même temps, il y a un problème dans le fait d'atteindre tous ces objectifs et de loin, c'est que tu te dis « Mais du coup, what's next ? C'est quoi la prochaine étape ? » Et tu peux avoir une certaine sensation de vide. Quand j'ai profité de la vie et tout ça, je me suis dit « C'est quoi la prochaine étape ? » Et la pyramide de Maslow m'a aidé, m'a inspiré parce qu'en gros, les deux derniers… Tu sais, c'est l'impération de menace-là, c'est au début « Tu ne peux pas t'occuper de ton développement personnel si tu as faim, tu as soif et que tu n'as pas de toi d'abord, il va falloir que tu t'occupes de ton bien-être matériel minimum. » Ensuite, il faut que tu fasses partie d'une communauté qui t'accepte. Et puis après, tu montes un petit peu dans tes besoins spirituels. Et les deux derniers étages de la pyramide de Maslow, c'est la réalisation de soi et l'apport de valeur à l'humanité, à l'univers. Et je me suis dit « Comment je peux me réaliser vraiment et apporter un max de valeur ? » Et je me suis dit « En fait, j'ai toujours rêvé d'être auteur. Donc, je vais avoir une démarche artistique et je vais créer mon chef-d'œuvre. Je vais écrire le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai créé ma boîte à 19 ans parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de six mois. Je ne savais pas ce que je faisais. Passer de lycéen, j'ai entrepris, ce n'était pas évident. Et je vais écrire le livre que j'aurais aimé avoir et qui m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Et puis, ça va être vraiment ma manière de me réaliser, d'offrir de la valeur. Et je n'avais absolument aucun objectif de ROI avec ce bouquin. D'ailleurs, j'ai probablement eu un coup d'opportunité énorme parce que j'ai passé quatre ans à l'écrire. J'ai mis énormément de temps et d'énergie dans ce livre. Si j'avais mis ce temps et cette énergie dans des formations, ça m'aurait rapporté probablement des millions. C'est vraiment cette démarche-là que j'ai eue. Et forcément, quant à cette démarche-là, ça t'aide à avoir un livre qui a peut-être plus de contenu qui impacte les gens que si tu veux juste écrire pour le statut d'auteur. Et c'est un des conseils que je donne pour les gens qui veulent écrire un best-seller. La première chose à faire, c'est d'être dans la bonne démarche. Tu as infiniment plus de chance d'avoir un best-seller si tu dis « j'écris un best-seller » plutôt que de dire « j'écris un livre juste pour être auteur ». Ce n'est pas la même motivation, ce n'est pas le même engagement, ce n'est pas la même niaque, ce n'est pas la même énergie que tu vas mettre dedans. Et donc, j'ai mis quatre ans à l'écrire, pas à temps complet bien sûr. J'ai fait énormément de recherches. Il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre parce que j'étais dans cette démarche de « j'écris mon chef-d'œuvre et puis ça va être un best-seller ». Et puis voilà, on y va à fond. Et c'est aussi quelque chose que je dis aux entrepreneurs qui sont arrivés à ce niveau-là où ils ont un peu accompli tous leurs objectifs. C'est qu'au bout d'un moment, ce qui a fait que vous êtes arrivé là, c'est justement ce focus sur l'effet de levier, le ROI, le 80-20. Mais à partir d'un moment, il faut aussi savoir lâcher ça pour vous autoriser une démarche artistique sur un projet qui vous tient à cœur. Et c'est aussi l'objectif parce que si tu es ultra-efficient, que tu mets de l'effet de levier du 20-80 et tout ça, c'est aussi pour pouvoir passer du temps sur des trucs qui te font kiffer. Et ce n'est pas seulement tiroter des pina colada sur la plage, c'est aussi de te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur et qui ne font pas forcément sens d'un point de vue purement business. Très intéressant, très intéressant pour moi y compris justement avec ce que je suis en train de mettre en place. Un point intéressant aussi, c'est que tu dis que j'ai gagné plus d'argent que je pouvais l'imaginer, exploser tous mes objectifs, plus que je pourrais en dépenser, etc. C'était en 2012, en 2022. Ça fait dix ans. En dix ans en plus, tu as eu encore plus de la croissance, tu as été un des précurseurs. Donc, j'imagine que tu en as accumulé. Quelle est ta vision de l'investissement ? Qu'est-ce que tu fais finalement de tes fonds et comment tu gères tes investissements ? C'est aussi une grande question que souvent on me pose et que des personnes qui nous regardent justement se posent. On commence à gagner un peu d'argent. Donc, imaginons, on a dix mille, cinquante mille, cent mille, cinq cents mille, un million de côté. Quelle est la démarche, la réflexion qu'on doit avoir pour commencer justement à investir ? Je suis minimaliste. J'ai très peu de besoins matériels. Quasiment toutes mes possessions pour atteindre mon coffre, enfin dans un coffre de voiture. J'ai mon coffre, mais je n'ai plus de voiture depuis sept ans. Dans un coffre de voiture à part mes guitares. Mes guitares, c'est un peu mon petit kiff. Donc, mon kiff à moi pour dépenser mon argent, c'est de me prendre des beaux AirBnB, d'aller dans des beaux lieux, de me payer des belles expériences. Des expériences plutôt que des objets. Et du coup, une énorme partie de ce que je gagne, je l'investis. C'est vraiment pour moi parce que c'est toujours cette idée de liberté. Déjà, ça fait sept ans que j'ai quitté mon pays natal, la France. Donc, je ne compte pas sur un gouvernement pour assurer ma retraite. Je veux me constituer ma propre retraite. Et du coup, pour moi, c'est important de pouvoir faire ça. J'ai à peu près tout testé, la bourse, l'immobilier, les cryptos. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que l'immobilier, ce n'est pas pour moi. Il y a trop de galères et de facteurs humains à gérer. Pourtant, j'ai deux personnes dans mon équipe qui gèrent mon immobilier pour moi. J'ai des gestionnaires locatifs sur place. Mais c'est juste, c'est vraiment un truc qui, non seulement ça ne me passionne pas, mais ça m'horripile en fait. Donc, j'ai dû avoir… combien j'ai eu d'appartements en tout ? Je vais dire ceux que j'ai aujourd'hui. J'ai trois appartements en France. J'ai un immeuble de cinq appartements au Canada, au Québec. Donc, ça fait huit. J'en ai un à Miami et un à Istanbul. Et j'en avais trois de plus, non quatre de plus en France. J'en ai acheté 14 en tout. Et en variant les différentes zones géographiques, monétaires et légales parce que c'est ce que j'aime faire. Mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande finalement. Et là, je suis en train d'en vendre et de garder que ceux qui sont vraiment au top. Donc, l'essentiel de ce que j'ai investi, c'est dans la bourse et dans les cryptos. La bourse parce que pour moi, ça marche extrêmement bien. J'ai la psychologie qu'il faut. Ce qui est génial, c'est que ça ne demande aucune intervention humaine. Et j'ai investi dans des indices qui investissent eux-mêmes dans des milliers d'actions différentes dans des dizaines de pays. Donc, c'est ultra diversifié. Le risque est très faible à condition d'avoir la même psychologie. C'est-à-dire que quand il y a un gros krach comme il y en a eu pendant la crise du Covid ou quand il y en a eu en 2008, la bomme psychologie, c'est quoi ? C'est de se dire « Ok, c'est les soldes, je vais en acheter » plutôt que de dire « Mon Dieu, c'est horrible, je suis en train de faire mon argent, je vais tout vendre » parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt se dire « C'est les soldes » que « Mon Dieu, je vais paniquer, il faut que je vende tout ». Et j'ai pu voir, je soupçonnais fortement que j'avais la bomme psychologie et que quand il y allait avoir un krach, j'allais me dire « C'est les soldes ». Et j'ai pu le vérifier pendant le Covid. Du coup, j'ai ouvert les vannes pour acheter plein d'actions en investissant beaucoup plus que la normale. Et puis aujourd'hui, ça a fait une belle plus-value. À partir du moment où tu as cette philosophie-là et que tu investis dans les actions sur le long terme pour assurer ta retraite, il y a très peu de chances que tu sois perdant parce que quand tu regardes les stats, avec cette stratégie-là, c'est quasiment sûr que tu es gagnant sur le long terme à à peu près 8 % par an. Ce n'est quand même pas rien. Et les cryptos, j'ai fait un deep dive, donc un plongeon profond en bon français de six mois là-dedans pour bien comprendre les teneurs en boutique. Il faut savoir que j'avais quand même miné deux bitcoins en 2013. Je faisais partie des précurseurs, mais malheureusement, je l'avais fait avec une démarche de geek qui était plus intéressé par la démarche technique que par les fondamentaux derrière. Et à l'époque, tu pouvais encore miner avec des GPU, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut du matériel spécialisé. Et franchement, quand j'ai vu après comment ça explose, je me suis dit que c'est dommage. J'aurais quand même dû analyser un peu les fondamentaux et continuer à miner et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense vraiment qu'aujourd'hui, le Web 3 et les cryptos, ça va vraiment avoir un avenir extraordinaire. On ne sait pas encore exactement comment. Je pense qu'on est un petit peu comme en 1999 où on sait qu'Internet, ça va cartonner, mais on ne sait pas qui va cartonner avec Internet. Aujourd'hui, on est comme en 1999 et on doit trouver Amazon et Google parmi les centaines de bouses qu'il y a sur le marché. Et on sait qu'en gros, on a plus de chances de tomber sur une bouse que de tomber sur le prochain Amazon ou Google. Moi, mon analyse, mais après, je ne suis pas le meilleur des experts, c'est que les cryptos qui ont les meilleurs fondamentaux, c'est Bitcoin, c'est Ether. Je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Après, il y a des grands débats là-dessus. Je n'ai pas eu le temps d'analyser les fondamentaux des autres cryptos. Et c'est aussi le truc, c'est que c'est tellement vaste cet univers, tu pourrais passer ta vie là-dedans. Et j'ai aussi un business à développer et puis une vie à vivre. Donc voilà, super intéressant. Et on voit là aussi, c'est drôle parce que tout ce que tu fais finalement, c'est au service de ta liberté, c'est au service du 20-80. C'est avec une démarche aussi assez, pas prudente, mais réfléchie, intelligente. Et au travers de tout ça, tu appelles ta communauté depuis des années les rebelles intelligents. Et tu as une grosse valeur libertariat, autour de la liberté, autour de tout ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça ? Parce qu'on s'est croisés souvent. Là encore, on s'est vus souvent pendant les vacances, etc. Et quand j'ai appris à davantage te connaître à Dubaï, au restaurant, etc., tu me parlais de plein de choses hyper passionnantes dont tu vas parler dans ton nouveau livre d'ailleurs, autour du libertariat et pourquoi tu aimes. Est-ce que tu parles du libertarianisme ? Oui, exact. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce concept justement qui tient à cœur et qui finalement est vraiment passionnant et qui au final, je pense, réunit assez facilement. Et tu vois, c'est un mot qu'on ne connaît même pas. Je ne le connaissais même pas. Je l'ai mal exprimé. Merci de m'avoir corrigé. Mais qui réunit beaucoup toutes les personnes qui s'intéressent au business en ligne, qui s'intéressent à tout ça. Oui. Être libertarien, ça dépend des pays. Dans certains pays, c'est un courant politique, notamment aux États-Unis. C'est un positionnement politique d'une certaine manière. Et il y a effectivement énormément d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont créé les mastodontes d'aujourd'hui qui étaient ou sont toujours pour la plupart, en tout cas, inspirés par le libertarianisme. Qu'est-ce que c'est que le libertarianisme ? C'est simplement une vision politique qui met la liberté comme valeur fondamentale. Si on devait donner un exemple simple et qui, bien sûr, caricature un petit peu, mais c'est pour simplifier les choses, on peut dire que grosso modo, au niveau politique, la gauche est plutôt pour une liberté sociale, mais un conservatisme économique, alors que la droite, c'est l'inverse. C'est plutôt une liberté économique et un conservatisme social. Les libertariens, eux, sont pour une liberté économique et une liberté sociale. Je n'aime pas me donner des étiquettes. Je ne dirais pas que je suis libertarien, mais je dirais que clairement, si je devais choisir entre la gauche, la droite et le libertarianisme, clairement, je serais plus du côté libertarien. J'ai toujours dit que j'étais économiquement de droite et socialement de gauche parce que, par exemple, je me rappelle en 2006, j'avais des amis qui étaient gays et qui participaient à la Gay Pride. Et à l'époque, on avait parlé parce qu'il y avait eu une tentative d'autoriser le mariage gay. Sarkozy avait dit, ou je ne sais plus si c'était Sarkozy ou en tout cas un homme politique de l'époque avait dit qu'il ne fallait pas que ça allait remettre en cause les valeurs de la famille. Et à l'époque, j'étais choqué. Je me dis comment on peut interdire à des gens de se marier ? Qu'est-ce que ça peut foutre ? Il y a vraiment cette idée de liberté où tu laisses les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Dans une certaine mesure, bien sûr. Je ne suis pas anarchiste non plus. Il faut quand même des lois et un minimum de gouvernement. Mais il y a cette idée vraiment qu'à partir du moment où les gens n'emmerdent pas les autres et qu'il n'y a pas d'attentat à la pudeur comme le ferait un couple classique, je ne vois pas où est le problème. Après, il y en a qui vont dire oui, moi, voir deux hommes s'embrasser dans la rue, ça me dérange et tout ça. À la limite, c'est marginal. Ce n'est pas pour ça que tu vas interdire à deux hommes de se marier. C'est cette idée d'avoir la liberté comme valeur fondamentale et puis de bâtir toute une philosophie à la fois de vie politique et économique dessus. Est-ce que mon livre va parler de ça ? C'est vrai que je suis de toute façon extrêmement influencé par tout ça parce que quand tu as cette liberté au cœur de tout, forcément, tu es inspiré par le libertarianisme. Ce ne sera pas un livre sur comment être libertarien ou comment développer ça. Ce sera juste un livre sur comment maximiser ta liberté en internationalisant ton état d'esprit et puis tes affaires, c'est-à-dire ta vie, ton business et tout ça. Je n'ai pas encore le titre définitif, mais peut-être que ça s'appellera « Tout le monde n'a pas eu la chance de quitter son pays ». Je montrerai le contraste entre les monopays qui sont peut-être 98% des gens. Je n'ai pas les chiffres exacts, il faudrait que je regarde. Mais en gros, la plupart des gens naissent dans un pays, sont éduqués dans ce pays-là, font leurs études dans ce pays-là, vont travailler dans ce pays-là, investissent dans ce pays-là, ont des enfants dans ce pays-là, prennent leur retraite dans ce pays-là et puis meurent dans ce pays-là. Ils font tout dans le même pays. C'est pour ça que je les appelle les monopays. C'est la plupart des gens. Je veux dire, probablement que la plupart des gens que vous connaissez sont des monopays. Peut-être que vous êtes un monopays, il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que comme ça fait douze ans que je voyage six mois par an, ça fait sept ans que j'ai quitté la France, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Dubaï, je vois les angles morts incroyables que ça crée d'être monopays. C'est assez impressionnant et notamment, ça réduit clairement les libertés. Je parlerai de tout ça dans mon livre et de comment tu peux augmenter ta liberté et aussi comment ça distrute les États-nations. Comment Internet vraiment va… À mon avis, Internet va faire aux États-nations ce que la presse a imprimé à l'Église catholique. Il y a un point aussi, c'est que tu dis que ça « stoppe la liberté » entre guillemets justement, ou ça arrête la liberté, mais ça crée plus de liberté du coup de faire l'inverse, mais surtout aussi des opportunités. Typiquement de voyager, de voir plein de choses, etc. Et en parlant d'opportunités, moi je vois, j'en ai eu énormément qui se sont manifestés dans ma vie en voyageant parce que naturellement, tu rencontres de nouvelles personnes, tu découvres de nouvelles cultures, tu vas casser des croyances, etc. Et juste avant cette interview, je parlais justement avec Cédric et il me disait « ouais, et tu sais que Olivier a investi aussi dans certaines startups, etc., notamment Stripe ». C'est vrai, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais oui. Voilà, et a fait justement de très belles performances avec cette structure en particulier qu'on peut citer je pense, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais justement pour celles et ceux qui se posent la question, parce qu'il y a aussi un mythe autour de ça, comment manifester ce type d'opportunités ou des grosses opportunités qui peuvent parfois tout changer ? Par exemple, un cas concret, si tu aurais continué à miner des bitcoins en 2013, peut-être qu'on ne ferait même pas cette interview. Tu serais devenu le grand gourou du bitcoin et tu aurais 5000 bitcoins dans plusieurs wallets et tu aurais pris toutes les montées de toutes les levées des ICO du moment entre 2013 et aujourd'hui. Et justement, quelle est ta vision de ça ? Toi qui as voyagé énormément, j'imagine aussi par ta notoriété, ton réseau, tu connais beaucoup de gens, tu as très souvent des opportunités. Comment faire le tri et comment les manifester ? Oui, alors ces investissements dans les startups, on peut le dire, je suis passé par The Family. Mais là, c'est pour ça que je n'ai pas pensé tout à l'heure, je n'ai pas une démarche d'investisseur parce que pareil, c'était en 2015 et je me suis dit « Ok, j'ai de l'argent ». En plus, je déménageais à Londres. Et quand je suis déménagé de Lille à Londres, ça a divisé par deux mon taux d'imposition. C'est impressionnant quand même, surtout entre Lille et Londres, il y a une heure et demie de train. Donc, je veux dire, ce n'est quand même pas beaucoup. Et je me suis dit « Ok, génial ! » Mais du coup, je vais profiter de cet argent que j'ai en plus pour pouvoir contribuer à la société et j'aimerais aider des startups et peut-être pouvoir les conseiller, apporter ma casquette d'infopreneur et tout ça. Et c'est là où un ami que je n'ai pas nommé étant donné ce qui s'est passé à The Family après, mais qui m'a mis en contact avec Oussama Hamar et puis avec The Family. Et puis, The Family à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs recherchait des investisseurs. Donc, j'ai intégré leur tout premier pool d'investisseurs qui s'appelle les Godfather, les parrains. Et donc, je suis devenu actionnaire de The Family et puis j'ai commencé à investir dans les startups de The Family. Mais je n'avais pas vraiment cette démarche de me dire je vais faire un ROI positif. Moi, à la limite, si je récupérais ma mise, ça me suffisait. Et d'ailleurs, c'est un peu la sagesse de « common wisdom » comme on dit. La sagesse de base dans ce milieu-là, c'est que tu vas investir en 10 startups. Il y en a une qui va cartonner suffisamment pour que ça paye tes investissements. Il y en a deux qui vont marcher un petit peu et ça va aller et il y en a sept qui vont se planter. D'ailleurs, c'est à peu près les stats que j'ai faits. Donc, j'ai investi dans une dizaine de startups. Donc là, je ne sais pas si c'est un bon exemple d'investissement. Mais oui, le truc, c'est qu'effectivement, tu es extrêmement sollicité pour des milliards de trucs. Vas-y, investis dans ce projet immobilier, ça va être génial, dans cette crypto, dans ce machin, dans ce truc. Au début, j'étais un peu tout feu, tout flamme. Donc, j'étais curieux. Donc, je mettais un peu de trucs. Puis après, j'ai vu que dans la plupart des cas, ce n'étaient pas des projets forcément très pertinents. Donc aujourd'hui, c'est simple. J'investis en bourse et dans les cryptos. Je n'investis dans rien tant que je n'ai pas fait une analyse fondamentale poussée pour voir si vraiment le business a du potentiel. Ou alors, ça peut m'arriver de contribuer à un projet parce que je trouve le concept sympa. Et dans ce cas-là, je vais investir, mais ce n'est pas un investissement. Je vais faire ça comme une donation. Si ça peut revenir et me permettre de redistribuer après, tant mieux. Mais ce n'est pas le souci principal. Donc, tu mets en place tous ces investissements, etc. Je vois un petit peu le schéma et comment tu vas trier ces opportunités. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, du coup, sur le point de vue, on va dire fiscalité. Tu parlais de fiscalité juste avant. Tu es passé de Lille à Londres. Ta fiscalité, c'est divisé par deux instantanément. Si tu es passé de Londres à Dubaï, ta fiscalité s'est quasi effacée, j'imagine, du coup. Donc, c'est un gros avantage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, du coup, me suivent ou même que j'accompagne, etc. qui, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, me disent « Voilà, moi, j'ai envie de voyager. J'ai envie de me déplacer. Oh, j'en ai marre d'être défoncé fiscalement, etc. » Ou alors, tout simplement, par méconnaissance du système et peur de faire mal les choses. Ils se disent « J'ai envie de trouver une solution, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel pour, justement, soit piller le moins ou, en tout cas, avoir moins le sentiment de se faire avoir. » Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai déménagé récemment à Dubaï. Ce n'est absolument pas pour la fiscalité. Mes sociétés sont restées où elles étaient parce que je suis aligné. « Je suis OK de payer des impôts dans ces pays et je n'ai pas le sentiment de me faire massacrer. » Ces sociétés ne sont pas en France non plus. Donc, peut-être que c'est aussi ça qui rend la chose plus simple. Mais toi, quelle est ta vision de ça et quels seraient le ou les conseils que tu donnerais à un individu qui veut justement, par exemple, voyager partout et qui a un business désormais au service de sa liberté pour pouvoir positionner son business dans un endroit qui fait du sens où il n'est pas forcément en danger et aussi d'un point de vue personnel s'il y a une ou plusieurs destinations que tu as tendance à recommander. OK. Oui, alors il y a plein de choses dans ta question. Déjà, premier principe de base, aucun intérêt d'aller dans un pays que vous n'aimez pas juste pour la fiscalité. Ça, c'est clair. À la fin de votre vie, vous vous rappellerez de vos lettres d'amour et pas des lettres de la banque. Donc, ça, il faut quand même en prendre conscience. Ceci dit, toi, tu viens de Suisse. Donc, ce n'est pas le même souci parce que la Suisse, en fait, pour moi, c'est la France 2-0. La Suisse francophone, c'est vraiment un modèle d'efficacité avec une très faible imposition et un très haut niveau de vie. Donc, c'est très bien. Mais la France, si tu veux, j'en parlerai dans mon bouquin, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans le top 3 des pays les plus taxés du monde tous les ans. Tous les ans, en général, c'est un concours entre le Danemark et la France pour être premier. Là, je crois que cette année, c'est de la marque. Mais il y a deux ans, c'était la France. Donc, cette année, bravo les Danois, vous avez gagné. On est fiers de vous. Nous, on n'a eu que la médaille d'argent. Dommage. Mais donc, il y a vraiment… En fait, tu lances une fléchette sur la carte. À part si ça tombe dans l'océan, tu es quasiment sûr de tomber sur un pays moins imposé que la France. Donc, il y a quand même ce facteur qui pousse énormément d'entrepreneurs français à partir ailleurs. Il faut le reconnaître. C'est vraiment, je pense, un des pays où ce phénomène est le plus important. Parce que je suis connecté au milieu des infopreneurs dans le monde anglophone, dans le monde lusophone, c'est-à-dire les Brésiliens, les Portugais et puis un petit peu d'autres milieux. Et c'est vraiment les Français, c'est les premiers en termes de nombre de gens qui vont à l'étranger pour payer moins d'impôts. C'est vraiment impressionnant. Enfin, pas que pour ça, bien sûr. Mais en fait, à partir du moment… Donc, ne faites pas ça que pour ne pas payer d'impôts ou payer moins d'impôts. Mais à partir du moment… C'est ça aussi le truc. C'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens le font. C'est que déjà à partir du moment où tu as cette possibilité d'aller vivre où tu veux, où tu voyages déjà pas mal parce que tu as un business sur le web et donc tu n'es pas fixé à un endroit. Pourquoi ne pas la vivre à l'étranger ? C'est déjà une expérience. Même si tu payais les mêmes impôts, ce serait déjà une expérience sympathique. Ce serait déjà une expérience enrichissante, exotique, où tu vas être curieux de découvrir l'endroit, où tu vas être intéressé par les caractéristiques intrinsèques de l'endroit. Il y a plein de gens qui sont par les infopreneurs. Les hubs des infopreneurs, c'est quoi ? C'est Lisbonne, c'est l'Île Maurice, c'est Dubaï, c'est Bali. Il y en a plein ici. C'est que des endroits où même s'il y avait des impôts au niveau de la France, il y aurait quand même un intérêt intrinsèque à Yvie parce que c'est des endroits sympathiques. C'est des endroits où il y a des vibes différentes. L'Île Maurice, c'est une île tropicale incroyable, magnifique, où on a vraiment cette vie sur une île tropicale comme à Koh Lanta. C'est le rêve. Lisbonne, c'est le climat de toute l'année, la bouffe incroyable, ce n'est pas cher, c'est un pays européen, c'est la civilisation. Bali, c'est l'exotisme, l'Asie, toutes les bonnes vibes du côté un peu spirituel de Bali. Il y a aussi beaucoup de gens en Thaïlande par exemple. Tous ces endroits ont déjà des avantages par rapport à la France sur plusieurs plans. Mais en plus de ça, tous ces endroits sont moins imposés que la France. Au bout d'un moment, c'est un no-brainer. À partir du moment où tu n'es pas amoureux du pays ou point où tu n'as pas envie de bouger, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Après, en termes d'endroits à choisir, parce que ta question c'était si tu voyages beaucoup, où est-ce que tu mets ta résidence finalement ? Tu peux la mettre dans plein d'endroits différents. Je pense que vraiment, Dubaï, pour moi, c'est le top. Il n'y a pas d'imposition. Au niveau régulation, c'est quand même beaucoup plus léger. On va moins t'emmerder sur plein de choses. C'est un pays qui est un des meilleurs hubs aériens du monde. C'est juste incroyable. Une des meilleures compagnies du monde, si ce n'est la meilleure, c'est Emirates. C'est la cerise sur le gâteau. C'est parfaitement situé entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique. C'est juste au milieu. Si tu veux explorer le continent américain, ce n'est pas aussi pratique qu'en Europe. Mais par contre, pour tout le continent eurasiatique, Afrique, c'est juste le top. On est au top du top. C'est souple. Tu as juste besoin d'y aller une fois tous les six mois pour garder ta résidence fiscale. Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez passer deux jours à Dubaï ou quatre mois en France. Ça ne va pas marcher. Je ne suis pas avocat fiscaliste. Je vous dis juste après à vous de vérifier avec un avocat. Faites toujours en sorte que le pays dans lequel vous passez le plus de temps soit votre pays de résidence, soit un pays qui ne va pas vous considérer comme résidence fiscale et typiquement qui n'est pas votre pays d'origine parce que c'est lui qui va vous prendre pour acquis, qui va essayer de vous récupérer en fait, tout simplement. Mais après, voilà, Bali, c'est bien. La Thaïlande, c'est bien. L'Estonie, why not ? Le Portugal, ce n'est pas ça qui manque les destinations. Un concept que tu dis, que tu évoques et que j'appuie, c'est vraiment un pays d'abord dans lequel on se sent bien parce que finalement, c'est un petit peu comme si on créait un business pour créer un business, mais on n'aimait pas ce qu'on fait. Ça n'a aucun sens. On ne sera pas efficace. On ne sera pas performant. On n'ira pas être le numéro un, le meilleur dans ce qu'on fait. On ne pourra pas exploser les scores. C'est pareil dans un pays. Moi, c'est la réflexion que j'ai eue. J'ai testé Londres d'abord. J'aimais beaucoup Londres, mais le problème, c'était la météo. Je n'aimais pas forcément la météo là-bas. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin d'énergie, etc. Donc, Dubaï, c'était le compromis parfait après l'avoir expérimenté. Et d'autres, peut-être que ce sera l'inverse. Dubaï sera peut-être trop urbain, trop artificiel, etc. Et ils apprécieront plus un pays comme Londres ou Bali, par exemple, qui est aux antipodes de Dubaï finalement. Donc, c'est vraiment super intéressant. Un autre point que je voulais voir avec toi… Je rebondis juste là-dessus parce que ce sera un des points de mon nouveau livre. C'est que maintenant, il y a vraiment un marché des juridictions pour les gens qui sont en ligne. Et ce n'est pas seulement les entrepreneurs. Même si aujourd'hui, vous faites du télétravail, vous êtes aussi libre. Et ça, c'est révolutionnaire. Et beaucoup de gens ne l'ont pas encore saisi. C'est que même si tu dois rester dans un fuseau horaire qui n'est pas trop loin du fuseau horaire de ton employeur parce que tu dois répondre à des appels téléphoniques, admettons que ce soit plus ou moins trois heures et que ton employeur est en France, tu as accès à toute l'Europe, toute l'Afrique et une partie du Moyen-Orient. Il faudrait que je calcule, mais c'est plus d'une centaine de juridictions parmi lesquelles tu peux choisir. Et il y en a qui vont aussi te permettre de diminuer ton imposition. Enfin, je veux dire, c'est juste révolutionnaire en fait. Donc, c'est aussi un des points fondamentaux qui est en train de disrupter les États-nations. Et ça fait sens en fait d'utiliser ça pour optimiser sa situation, pas seulement fiscale, mais aussi personnelle de qualité de vie. Exact. Tout à fait. Tu utilisais un terme assez drôle tout à l'heure. Tu parlais du mot « je suis un dinosaure » en disant que certains pourraient prétendre que tu es un dinosaure. Non, mais des fois, je dis ça en rigolant quand on me dit, mais tu fais quoi ? Je dis, moi, ma profession, c'est dinosaure. Ça fait sept ans que je suis dinosaure dans le milieu. Et ce que je dis aussi, c'est que je serai un dinosaure pendant longtemps parce que dans dix ans, je serai toujours là. Exactement. Et moi, je trouve que ce terme est plus positif que péjoratif. Si bien sûr, on ne prend pas compte que les dinosaures aujourd'hui ne sont plus là. Ils ont disparu, oui. Et du coup, voilà, tu es dinosaure, tu es acteur de ce marché. Tu es l'un des acteurs, enfin tu es dans le top 5, top 3 ou en tout cas top 10 assurément des acteurs infopreneurs francophones depuis maintenant plus de dix ans. Du coup, tu vois beaucoup de choses. En plus d'être acteur, tu es aussi spectateur de ce marché. Tu le vois évoluer. Tu as vu des nouvelles personnes entrées, ces personnes sorties, restées, évoluées, jouer un petit peu dans les positions, le palmarès un petit peu d'impact, de visibilité, etc. Tu as vu de nouveaux acteurs arriver. On en voit tout le temps. Tu as vu surtout le marché évoluer. Quel est ton sentiment avec toute cette data ? C'était quelqu'un de très intellectuel également et basé sur des éléments concrets. Quel est ton sentiment du marché actuel de l'infoproduit du business en ligne pour réussir à se faire une place, se faire un trou, se faire un nom ? Et peut-être même, on va en parler après, de l'avenir de ce marché-là. Oui, c'est sûr que c'est une industrie qui est beaucoup plus mature aujourd'hui qu'il y a quand j'ai démarré ou même qu'il y a dix ans. Et ça, ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'acteurs dans plein de domaines de l'infoprenariat et qu'il y a moins de domaines vierges qu'il y a dix ans. Bien sûr, l'inconvénient de ça, c'est que vous avez des concurrents. Mais l'avantage, c'est que vous savez aussi que ces marchés sont rentables parce qu'il y a des gens qui en vivent depuis parfois longtemps. Et que si vous savez comment vous connecter à ces personnes-là, ça peut vraiment faire, au contraire, accélérer votre développement parce que ses concurrents vont se transformer en confrères. Je pense à Yannick Allain, par exemple, qui je crois que tu connais, qui était à Bali d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et lui, il a complètement accéléré son succès simplement en se connectant avec un acteur déjà implémenté dans le marché qui est David Lefrançois. Il lui a proposé un partenariat où Yannick s'occupe de tout le marketing et David fait juste le contenu cœur, ce qui allait très bien à David. Et Yannick, il n'aurait jamais pu avoir le succès qu'il a aujourd'hui s'il n'avait pas fait ce partenariat-là. Donc, ça dépend. Quel est ton angle d'attaque par rapport à ça ? Et un autre avantage d'avoir un marché avec des collègues au-delà du fait que ça validait le potentiel économique, c'est que déjà, ce n'est pas parce que quelqu'un a depuis des années qu'il va forcément durer. Comme tu dis, j'ai vu beaucoup d'acteurs qui se sont lancés, qui ont fonctionné à un moment et qui ont arrêté tout simplement, qui aujourd'hui n'ont pas du tout le même succès qu'avant, voire même ne sont plus du tout dans le marché malheureusement. On pourrait d'ailleurs essayer d'analyser pourquoi. Je pense que beaucoup, c'est parce qu'ils n'avaient pas fait une bonne analyse des fondamentaux, mais aussi des fondamentaux en termes de stratégie. Ils avaient été trop conservateurs et pas assez innovateurs. Il faut trouver le bon équilibre. Comment on fait finalement pour tirer son épingle du jeu ? Ensuite, je pense qu'on est encore loin d'avoir atteint la saturation en francophonie dans la plupart des marchés. Clairement, même le dev perso, on pourrait dire que ça fait dix ans que c'est saturé, mais il y a toujours des gens qui démarrent et qui arrivent à percer. C'est une question d'angle d'attaque. C'est aussi une question de format. C'est une question de réseau. Il y a des gens qui vont cartonner sur TikTok par exemple. J'ai l'exemple d'un ami qui, pendant deux ans, a essayé de faire décoller sa chaîne YouTube sur les rêves du site. Je pense que c'est un sujet intéressant où il y a probablement un potentiel économique. Il n'y arrivait pas. Il s'est mis à TikTok et en 15 jours, il a eu 60 000 abonnés. Il a fait une vidéo virale qui a fait plus de 2 millions de vues. Il a eu plus de 10 000 abonnés à sa liste en 15 jours. Par contre, ce n'est pas parfait parce qu'en fait, il a voulu vendre son ebook qui n'est pas cher à 17 euros et ça ne s'est quasiment pas vendu. Et quand il a fait un sondage, je lui ai dit, fais un sondage pour savoir un peu qui est ta liste. Il s'est rendu compte qu'en fait, il avait seulement 30 % de ses abonnés qui avaient plus de 18 ans. Donc forcément, les autres, ils n'ont pas de carte bancaire et tout ça. Mais je lui ai dit, ce n'est pas grave, tu es en train de planter des graines. Moi, tu sais, il y a des gens qui m'achètent aujourd'hui des formations et tout ça qui me disent, ça va lui dire, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que je te suis. Donc là, tu es en train de planter des graines, tu es en train de te constituer une communauté de fans et dans quelques années, ils vont t'acheter des trucs, ne t'inquiète pas. Donc, il y a des tas de facteurs de différenciation. Attention par contre, TikTok, c'est bien, mais ayez toujours votre blog, votre site web au sein de l'écosystème. C'est important et même la chaîne YouTube, il ne faut pas la négliger et tout ça. Donc, il y a des tas de manières en fait de tirer son épingle du jeu. Et il y a des vrais gens qui vont être des dinosaures et qui vont disparaître. Donc, il ne faut pas trop non plus être trop impressionné par ça. Et tu vois, il y a aussi quelque chose que j'aime dire et ça aussi, c'est un biais humain. C'est qu'on a tous tendance à se laisser impressionner par ce qui existe en se disant, mon Dieu, ça y est, tout a été inventé sur le web, en oubliant de se laisser impressionner par ce qui n'existe pas encore. Et tu vois, on ne sait pas du tout dans dix ans quelles seront les plateformes qui vont être populaires, quelles seront les évolutions en termes d'interface, de technologies, d'algorithmes et tout ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des tas de services qui nous sembleront indispensables dans dix ans et qui n'existent pas encore aujourd'hui. C'est sûr à 2000 %. Et donc, voilà, n'oubliez pas de vous laisser aussi impressionner par ce qui n'existe pas encore et essayer d'être l'acteur de ça, tout simplement. C'est clair parce que dans dix ans, on sera beaucoup certainement à se dire, mince, pourquoi je n'y ai pas pensé, ça paraissait évident, etc., comme souvent d'ailleurs. Et dans dix ans, il y a beaucoup des gens qui nous regardent qui vont se dire, mince, pourquoi je ne me suis pas lancé ? C'est clair, bien sûr. Parce qu'on dit souvent, le meilleur moment pour se lancer, c'était il y a dix ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et faites-le maintenant. Et justement, j'ai une dernière question à te poser que je pose à chaque fois à quelqu'un qui est présent avec moi sur le podcast. Si tu avais un conseil ou un élément à donner à quelqu'un ou même à toi du passé pour te donner un déclic justement et le truc que tu as absolument envie de partager, tu es ici chez toi, c'est ton podcast, c'est ta chaîne YouTube, imagine, et tu as envie de le partager, lequel serait ce conseil ? J'ai partagé quand même pas mal de choses. Donc, raisonner par les principes plutôt que par les méthodes, choisir ces méthodes en fonction des principes fondamentaux, y compris dans les investissements, effet de levier 20-80, toujours se demander comment je peux avoir plus de résultats avec la même quantité d'effort. Il y a plein de principes comme ça que vous pouvez utiliser. Du coup, ce que je vais vous dire, c'est choisissez une chose dans cette interview et puis mettez-la en pratique aujourd'hui ou demain. Et du coup, cette interview, ce ne sera pas juste de la culture générale, mais vraiment une compétence qui va naître et peut-être que vous allez développer, peut-être que vous allez même en devenir un maître, un expert. C'est clair parce que finalement, la barrière est vraiment très très fine entre le divertissement et l'apprentissage. Il y a beaucoup de gens qui achètent des formations, qui ratent des vidéos sur YouTube, qui lisent des articles de blog ou autres et qui finalement accumulent de la connaissance mais ne la mettent pas en application. Et finalement, vous pourrez très bien passer un très bon moment en nous écoutant ou en en regardant pendant une heure et n'avoir rien fait ou alors certains sortiront leur épingle du jeu, appliqueront au moins un élément de tout ce qui a été partagé parce que clairement, Olivier, tu nous as partagé des sacrés pépites. Merci pour ça pendant une heure. Merci pour eux également. Donc, appliquez au moins un conseil de cette interview. Et du coup, on se dit à très vite, à très bientôt. Merci et mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. Merci.